On est le 21 décembre. Il y a 6 ans, on aurait dû tous mourir. Et j'avais envie de vous parler d'un dessin animé, ou plutôt d'une série animée, c'est The Ultimate Spider-Man. Alors c'est une série animée qui passait et qui ne passe plus malheureusement. Enfin, en tout cas, alors que je fais cette vidéo, elle ne passe pas. Et c'est une série qui me plaît beaucoup. Et ce que j'aimais bien dans ce dessin animé, c'est qu'on se cantonne pas forcément l'histoire de Spider-Man. Parce qu'on commence, oui, avec Spider-Man, mais après il rencontre Nick Fury, qui l'intègre dans le SHIELD pour qu'il fasse partie d'une sorte de petite équipe d'Avengers composée de Luke Cage, Tigre Blanc, Iron Fist, Nova, et donc Spider-Man. Après, au fur et à mesure du temps, l'équipe s'agrandit. Et bizarrement, on a le Rhino dans l'équipe, on a le Vautour, on a Vénome, mais sous les traits de Flash Thompson. On a aussi Amadeus Shaw, qui, bizarrement, se retrouve dans le costume de l'Iron Spider. S'il y a des comics qui sont comme ça, je respecte. En plus, on a des plans avec Stark, et j'ai aussi eu l'impression que cette série était un peu comme le Iron Man du MCU. C'est-à-dire qu'ils ont sorti d'autres séries Marvel dans ce type, et ils ont également sorti les Guardians de la Galaxie. Et j'avais l'impression que les personnages étaient les mêmes dans les différentes séries. Parce que dans le dessin animé des Guardians de la Galaxie, on retrouvait Thor, qui était dessiné exactement de la même façon, avec la même voix en français que dans le dessin animé des Avengers. Et dans le dessin animé des Avengers, on avait Tony Stark qui était aussi présent dans la série Spider-Man, ou plutôt The Ultimate Spider-Man. En plus de ça, il y avait des sortes de thématiques, de chapitres à l'intérieur même des saisons. C'est-à-dire qu'une fois, on avait une thématique, c'était le collectionneur face au Grand Maître. C'est-à-dire qu'on avait deux êtres célestes qui s'affrontaient, mais avec des gens pour s'affronter. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est comme si on faisait un combat de cartes Pokémon, et que ma carte Pokémon, c'était un mec. Voilà, tout simplement. On fait affronter des gens, les uns contre les autres, et ce sont des super-héros. Et qui est, comme par hasard, le seul qui arrive à gagner ? Bah c'est Spider-Man, comme par hasard ! Mais en plus, ce genre d'épisode, il me paraissait tellement long, parce que déjà, t'avais genre 5 épisodes sur l'affrontement, juste l'affrontement. Et après, t'avais le collectionneur, qui est du côté de Spider-Man, qui réussit à gagner. Sauf que le Grand Maître décide encore de... Putain, c'était tellement long. Vraiment, c'était hyper long. Mais après, c'était super bien, je passais de super moments devant. C'est juste que France 4 s'amusait à remettre les mêmes deux fois d'affilée, quoi. Deux jours d'affilée, c'était un peu chiant, quand tu voulais voir la suite. En plus, il les mettait même pas dans l'ordre, donc c'est génial. En tout cas, bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez The Ultimate Spider-Man. Parce que je crois qu'il y a The Ultimate Spider-Man. Après, il y a un autre truc qui s'accroche, c'est genre Web Warrior. Enfin, il y a plein de variantes, en fait. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très, 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 très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501